L'été dernier Neymar Messi les Verratti, les départs n'ont pas été très brillants non plus Oui absolument En fait en gros on ne quitte pas le Qatar Ou alors si on le quitte il faut être costaud, il faut être sacrément blindé Toutes ces histoires c'est que de l'ego Alors il ne s'agit pas de tirer sur le Qatar Non mais c'est leur manière de fonctionner Un rappel un peu historique C'est vrai que le Qatar a aboli un système notamment de travail pour les étrangers avec confiscation du passeport mais il y avait une vraie culture Assez étrange dans la relation C'est une culture locale Ils ont peut-être effectivement prolongé ça avec les employés du PSG C'est une possibilité mais bon c'est pas une certitude non plus Parce que là on parlait de combat des chefs avec Mbappé c'est un peu compliqué Combat d'ego Mais là je voudrais juste revenir un mot sur Mbappé parce que c'est quand même le départ du plus grand joueur de notre championnat et peut-être le plus grand joueur qui a pu jouer ou le plus impactant de l'histoire du championnat de France Peut-être pas le meilleur mais en tout cas celui qui a eu le plus d'impact dans le monde entier Le Paris Saint-Germain on parle par exemple des supporters qui ont sifflé Mais vous vous rendez compte le nombre de nouveaux supporters que le Paris Saint-Germain a obtenu grâce à Kylian Mbappé J'ai la chance de quand même pas mal bouger dans le monde Mais Paris Saint-Germain est devenu un grand club grâce à ça Paris Saint-Germain Aujourd'hui si vous, bon vous allez perdre Mbappé si vous n'arrivez pas à tirer des stars parce que le Qatar il fait de son club si vous voulez dans le soft power un club pour le Qatar Une vitrine, une vitrine du pays Absolument Donc que vous gagnez la Ligue des Champions ou pas même s'ils veulent absolument la gagner d'une certaine manière je veux le dire c'est quasi secondaire Si Dortmund gagne la Ligue des Champions cette année Et vous pensez sincèrement qu'il y a des gens dans le monde entier qui vont se dire Dortmund j'adore Hummels, Fulcruc, Sancho Mais non, tout le monde va parler de quoi On va dire mais quel échec du Réal Mais pourquoi Ancelotti a pas fait ici Et d'un point de vue business Le PSG est une marque parmi les plus puissantes au niveau sportif Et si demain vous prenez d'autres joueurs pas connus comme Ugarte, Canglingley, etc. Même si vous gagnez la Ligue des Champions Alors à Paris tout le monde sera content Ça n'aura pas le même impact Mais ça n'aura aucun impact Il n'y aura pas une seule personne Quand vous allez en Afrique Quand on va souvent en Afrique Personne va se dire Tiens ils ont pu Ugarte Ugarte c'est ma nouvelle idole Donc attention parce que Paris C'est pas simplement un club de foot Paris c'est une image C'est un peu la Tour Eiffel Donc la Tour Eiffel Faut l'allumer Le mot de la fin sur Mbappé et le PSG Oui et parmi l'aspect marque que vous avez évoqué L'un des maillots les plus vendus à Londres Et ce n'est pas une blague Parce que j'en parlais il y a quelques mois Avec un spécialiste local D'ailleurs le seul club étranger A avoir une boutique à Londres C'est le PSG C'est vous dire quand même l'impact déjà Et l'un des maillots Il est dans le top 15 de mémoire Alors qu'il y a des grands noms en Angleterre C'est Mbappé Le maillot du PSG Et la même chose sur la 5ème avenue à New York Quand je suis allé de New York l'année dernière Il n'y avait plus de maillot à Mbappé Et Alice Ménard Notre réalisatrice me dit Qu'il y a également une boutique PSG à Tokyo Au Japon Donc effectivement l'impact du PSG Ça va être plus dur avec Ramos Et ça c'est grâce au trophée UNFP C'est bien beau les ballons d'or Mais les trophées UNFP C'est quelque chose Kylian Mbappé Meilleur joueur de Ligue 1 Selon ses pairs Selon les autres joueurs Et les entraîneurs Du football professionnel français Bon heureusement Le cas Keylor Navas A été géré de main de maître Par le Paris Saint-Germain Donc un gardien Acheté au Real Madrid Il y a quelques années Qui a gagné Simplement 3 Ligues des Champions Quand il arrive Juste Qui est le gardien du PSG Quand le PSG dispute Sa seule finale de Ligue des Champions Qui va partir Qui n'a pas joué Donc dimanche Il fallait le laisser au repos Après une saison Où il n'avait pas beaucoup joué Il s'est joué Et voilà Un hommage De Luis Enrique Après le match Il a pris 10 secondes Après avoir parlé Évidemment de Kylian Mbappé Pour parler de Keylor Navas Luis Enrique Ému aux larmes De voir le portier Costaricien partir Voilà Donc Keylor Navas On ne savait même pas Qu'il allait partir Donc on ne l'a pas fait jouer L'Espagnol Vous dites comment se moquer De la tête des gens Alors qu'on n'a même pas fait jouer Juste On n'a pas fait jouer Donnarumma Non plus le gardien titulaire Il y avait l'occasion De faire jouer Navas Mais on ne l'a pas fait Et juste avant Donc Mbappé C'était super Il n'y a pas besoin De le faire sortir Pour une ovation Comme on le fait A peu près pour Toutes les légendes Dans un club un peu normal Il a fait sortir Mbappé régulièrement Cette saison En mode Je vais le sortir C'était un peu Pour qu'il reçoive Cette ovation Il a préparé Le dernier match On le titille Parce qu'il faut faire Entrer les autres On l'a fait sortir A partir du moment Où on savait Qu'il allait partir Oui mais là Typiquement quand même Pour le dernier match Au Parc Là en quelques Dizaines de minutes Entre ce moment-là Où il ne l'a pas fait sortir Et en conférence de presse Où il dit Qu'il est dans la match Je ne savais pas Que c'était le dernier match Au Parc Pardon Il se fiche de nous Alors il y a Louis Sénriquet Il y a Louis Sénriquet Sa communication Ses choix Il y a peut-être Un jeu parfois De provocation Par rapport A sa communication externe Mais le PSG Version Qatar On parlait de Raï En 1998 Depuis 2011 Et depuis que Qatar est là La sortie des vedettes Ce n'est pas exactement Le savoir-faire Du PSG Cavani Meilleur buteur Avant que Kylian Dabé le devienne Par la petite porte Tiago Silva Capitaine emblématique On pourrait en faire Une liste assez longue J'ai une belle Beckham Beckham ça s'était bien passé Au Parc Après trois mois inoubliables Et trois matchs En tant que Tile Il y a quand même Au-delà de Louis Sénriquet Peut-être On en viendrait presque A croire que c'est vrai On ne l'a peut-être pas prévenu Que Navas partirait Par exemple Tellement parfois Ce club a un peu du mal A gérer certaines choses Malheureusement Je peux penser Que ça peut être vrai Même si je pense Quand même Qu'il le savait Il ne faut pas exagérer Mais bon C'est vrai que le Paris Saint-Germain De temps en temps Mais vous voyez ce que je veux dire De valeur De club A ce Paris Saint-Germain là C'est pour ça que C'est pour ça que je me dis Que bon Peut-être qu'on va repasser A des choses normales Et que Les Qataris vont comprendre Que une gestion de club Ce n'est pas D'acheter les Est-ce qu'il sera Irremplaçable Au PSG Salut à toi Et bienvenue Dans cette vidéo Dans cette vidéo On va parler De Kylian Mbappé On va parler Du Kiki National KM7 Mais avant de commencer Si tu mets des cours A travers cette vidéo Ici on parle de foot Ici nous on est passionné Par le foot Le foot C'est notre passion Donc si tu es intéressé Par la thématique Et surtout Si tu aimes Ce genre de contenu N'hésite pas A être abonné Et d'activer la cloche D'unification Pour ne rien manquer De prochaines vidéos Qui vont arriver Sur la chaîne Si c'est fait On est parti Alors Kylian Mbappé Les amis Comme tout le monde le sait Il va quitter le PSG En fin de saison Est-ce que Son dépeint du PSG Va faibler Le PSG Au point où Le PSG va chuter Au point où Le PSG ne pourra plus Remporter la ligue Pour moi c'est non Pour moi c'est non Puisque le PSG Avant Kylian Mbappé Ils ont connu des stars Le PSG Avant Kylian Ils ont connu des stars Je pense notamment A Raï Je pense à David Junola Je pense à Ronadino Je pense à Ronadino Et plein d'autres Plein d'autres Jours en jouant au PSG Et après le départ Le PSG s'en est remis Je pense à Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic Zlatan lorsqu'il est arrivé au PSG Il a dit Je ne connais pas la ligue Mais la ligue Il me connaît Lorsqu'il est parti Le PSG s'en est remis Le PSG s'en est remis Donc moi je ne suis pas inquiet Je ne suis pas inquiet Il faut juste Que le PSG fasse confiance A lui S'enrique Il faut juste Que le PSG Consulte lui S'enrique Avant d'acheter un jour Il faudrait Que le PSG Consulte lui S'enrique Avant d'acheter un jour Ça ne sert à rien de payer un jour Ça ne sert à rien de payer un jour Alors que l'entraîne n'est pas d'accord Pour moi c'est complètement débile C'est complètement débile les amis Donc si le S'enrique a le joye qu'il veut Je suis presque sûr qu'il va faire des choses incroyables avec ce PSG Regardez Pep Guardiola Guardiola les amis Lorsqu'il arrive à Manchester City La première année Ce fut très compliqué Ce fut très compliqué Manchester City S'est fait sortir par Monaco La première année de Pep Guardiola Manchester City S'est fait sortir Contre Monaco Rappelez-vous Avec Monaco de Kian M'appelle Benjamin Mendy Bernardo Silva Et j'en passe Sur Monaco A sortir Manchester City Guardiola La première saison Ils sont au 4ème du 1er ligue Ils sont au 4ème du 1er ligue les amis C'était une saison très compliquée pour lui Vous pensez que si le dirigeant avait décidé de le virer Ce que City n'est pas le City actuel Si le dirigeant de Manchester City Ava décidé de virer Pep Guardiola Ce que City n'est pas le City actuel Les dirigeants ont décidé de faire confiance à Pep Guardiola Et voilà le résultat Voila le résultat La confiance qu'on a mis à Pep Guardiola Ça va porter ses fouilles Ça va porter ses fouilles Aujourd'hui Manchester City est sur le point de remporter son 4ème Son 4ème titre d'affilé Parce que Guardiola fait un travail exceptionnel Parce que les dirigeants ont laissé du temps à Guardiola Parce que les dirigeants ont fait confiance à Pep Guardiola Donc Moi je pense que si on laisse du temps à l'UCR Et surtout si on continue de confier les clés du camion à l'UCR Il va faire des choses incroyables Il va faire des choses incroyables Moi je n'ai aucun doute Je n'ai aucun doute les amis Donc ce PSG là Il y a des chantiers à travailler Il y a des chantiers à travailler Je ne suis pas sûr que le gardien soit compatible avec l'UCR A l'occurrence de Donnarumma Je ne suis pas sûr que Donnarumma soit compatible avec l'UCR Je ne suis pas sûr que des garçons comme les Fabius Sont compatibles avec l'UCR Le milieu du PSG pour moi c'est trop faible Ce milieu là est faible Ce milieu là n'est pas rivalisé avec le Bayern de Munich Avec le Real de Madrid Avec Manchester City Même la défense est là ça à revoir La défense pour moi est à revoir Donc ils doivent refuter au goal En défense centrale Au milieu En attaque En attaque On parle de Victor Schumann Victor Schumann peut faire l'affaire Victor Schumann peut faire l'affaire Il y a aussi l'Auto Martinez Il peut faire l'affaire Ce sont des garçons qui marquent beaucoup de buts Donc Il y a vraiment du boulot Il y a du boulot Mais En une condition A mon avis Si le PSG veut progresser sur le long terme On doit continuer de faire confiance à l'UCRK Moi je suis presque persuadé que l'UCRK Pour moi c'est l'homme de la situation Parce que ce garçon là Il n'approuvait pas le passé Qu'il pouvait amener une équipe très très loin Après partage Je me présente un commentaire sur la thématique Est-ce que tu penses que le PSG doit continuer de faire confiance à l'UCRK Tu m'attends si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à t'abonner A très bientôt Pour notre vidéo les amis Ciao 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 Ciao